Je m'appelle Yuri, mon nom est Vasilevski, donc je suis ressortissant de Hyalurussie. Je suis né à Minsk en 1972. Je suis arrivé en Belgique il y a 18 ans. Ça fait, on va dire, plus que 25 ans que je travaille sur les guitares. Ce n'était pas toujours facile non plus, donc quand je suis arrivé ici en Belgique, je pense à l'outil. Donc j'ai arrivé avec un sac à dos et avec un enfant dans les bras. Donc j'ai reconstruit mon atelier ici. Ici, tous les outillages sont venus au fur et à mesure. J'ai acheté, comme on dit, un clou à la fois. Quand j'avais 17-18 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare électrique. Et puis la vie m'a busculé vers quelqu'un qui faisait des restaurations des instruments, qui customisait, qui mettait des micros, qui changeait des barrettes, qui fabriquait des guitares aussi lui. Donc je lui ai apporté ma guitare et il est resté 7 ans chez lui. Et pour finir, c'est moi qui l'ai fini moi-même. Donc on a gardé un contact assez proche. Il m'a appris énormément. Et de toute façon, ici en Belgique, j'ai dû apprendre tous les jours dans un autre domaine. Donc je travaillais comme ébéniste d'abord. Et après, comme les ministéries commençaient tout doucement à disparaître, j'étais dans la menuiserie. Donc j'ai toujours gagné mon pain en faisant les meubles et tous les objets, tout ce qui est possible et imaginable en bois. Et bien entendu, pendant mon temps libre, j'ai consacré ça à la fabrication des guitares. J'ai fabriqué multiples instruments. Les guitares électriques, les basses et un petit peu des acoustiques aussi. Mais on me connaît un peu plus comme un fabricant de table guitare en question. Donc ça, c'est un modèle qui a été développé avec Daniel Schell. Il en a deux comme ça. Ça, c'est mon petit bijou que j'adore. Quand l'instrument arrive à sa fin, évidemment, c'est une drôle de sensation. C'est vraiment très difficile d'écrire. C'est quelque chose de très spécial, c'est très spirituel. Tu sens que c'était une partie de toi-même que tu donnes dans la guitare. D'ailleurs, tu ne te sens pas bien pendant quelques jours après. Je ne veux pas dire que je suis le meilleur laitier du monde. Mais ça, ça te prend une partie de toi-même. Et je crois que mes clients apprécient ça. Donc les gens, ils aiment ça. Voilà. Je suis amoureux de ce que je fais. J'ai toujours travaillé le bois. J'ai toujours fait ça et je ne peux pas vivre sans ça. Je vais vous montrer quelques opérations. On ne pourra malheureusement pas voir toute l'entièreté de fabrication d'une guitare. Mais on verra les opérations générales, je veux dire, les plus gros. Donc ça, je vais vous montrer. On va gérer ce morceau de bois en fait, en gros. Parce qu'il est plus court que la forme. Donc on va faire certaines découpes là-dessus. Et voilà. Je vais grossièrement enlever ça. Le dessin, c'est une forme. On appelle ça Bicylic Stealth Onyx. C'est une forme qui était surtout popularisée par un guitariste du groupe Death, qui est décédé de cancer il y a déjà un moment. Donc c'est Jack Schuldiner en fait, la forme. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est la présenter sur le bois. Donc ce qu'on constate ici, c'est que ça dépasse de tous les côtés. Donc on va devoir déjà faire un petit collage ici. Et faire un grand collage. Donc en fait, bouger cette pièce-là. On va la scier ici. Et on va la rebouger pour compléter notre forme en fait. C'est du peu plié, mais c'est du peu plié américain qui est utilisé beaucoup pour du rock. Votre guitare, elle peut sonner plus rock, plus jazz, plus country. Donc selon ça, c'est le type de bois différent. En fait, pour commencer, on va éliminer ça. 15 millimètres, on va enlever parce que comme ça, on est tranquille. Et il n'y a rien qui nous gêne. Donc ici, on va travailler avec les outils de minuterie plus que la luterie. On va travailler avec la scie plongeante. Ici, il y a un rail. Donc comme j'ai tracé les traits, c'est facile. C'est le jeu d'enfant, quoi. On va vérifier cette affaire-là encore une fois parce qu'on ne sait jamais. Donc ici, on a tracé l'axe de notre instrument. Donc là, on va couper ici, à mon avis. On va couper un bout comme ceci. Pour raboter, il faudra bien se mettre droit par rapport à ta ligne de rabotage. Il ne faut pas que ça soit comme ça, comme ça. Et bon, évidemment qu'il faut qu'il soit aligné, qu'il soit à ras de pièce. Enfin, c'est juste un petit coup léger. On va faire un petit test. On va enlever les pièces pour voir. Donc les pièces sont toujours positionnées pour qu'on fasse un rabattement comme ça. Alors là, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous voyez qu'après, quand on va voir, on va croire que c'est la même pièce de bois. Et c'est ça le but de collage. Donc c'est pour ça que je fais. Il vaut mieux passer cinq minutes en plus pour avoir le collage parfait. J'utilise toujours cette colle de bois parce que c'est une colle qui a des caractéristiques vraiment particulièrement conseillers pour les instruments de musique. J'ai été très sceptique au départ. Je me suis dit, le colle blanc, c'est le colle blanche. Mais finalement, je préfère travailler avec ce colle-là. C'est vraiment le colle qui permet des vibrations de se propager dans notre pièce. Là, la colle est appliquée. On va trouver de quoi étaler. Carte de crédit, c'est bon. Là, je vais étaler la colle vraiment pour donner justement une couche régulière. Ici, j'ai mis un peu trop, mais là, c'est pas grave, ça va s'étaler. Donc ici, je mets pas de colle parce que ça sert à rien de mettre colle de ce côté-là. La pièce, je vais la mettre un peu plus loin et je vais la travailler un peu. Je vais faire aller d'une part à l'autre. Je vais m'arrêter là où je le sensis, c'est moi qui décide. Alors, quand je mets le serre-joint, il faut vraiment vérifier que le patin du bas, qu'il est vraiment bien mis. Maintenant, je commence à serrer légèrement. Vous voyez que le colle, il sort. On va mettre encore une serre-joint. On va le mettre dans l'autre sens pour équilibrer. Ça, ça me plaît. Moi, je préfère, malgré qu'on marque sur le notice de la colle, en une heure c'est sec, je travaille toujours par principe que la pièce, elle peut avoir le choc dessus seulement après 24 heures. C'est la loi. Donc voilà, enfin, c'est comme ça. Et bien, maintenant, on va le mettre au repos. Voilà. La vibration, elle va passer différemment dans le morceau plein que dans une pièce où il y a deux pièces collées ou trois pièces collées ou plus. Déjà, on peut placer une pièce de bois dans un sens que ça sonnera le mieux possible. On va avoir le rendement sonore le plus possible, le meilleur, quoi. Donc, pour connaître ça, franchement, moi, c'est très délicat de vous expliquer. C'est vraiment le sixième sens, comme on dit. C'est vraiment quelque chose. Tu touches le bois, tu le grattes, tu fais quelque chose là-dessus. Et voilà quoi. Je ne sais pas. Franchement, moi, je ne sais pas décrire ça. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Tu vois ton bout de bois, tu vois qu'est-ce qui va se passer si tu vas faire ça. Tu imagines déjà ta guitare finie. Et à partir du moment où tu as vu ta guitare finie, tu es parti. Ça va tout seul. Tu es inspiré. Tu y vas. Voilà. Je ne sais pas, j' protegte-toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et une demi-ton avec une intonation juste, chaque fois en diminuant à une proportion inférieure. Donc ici on voit bien que ça diminue à chaque fois. Donc qu'est-ce qu'il faut pour avoir justement tous ces repères exactement au même endroit ? Eh bien ici j'ai inventé un système, enfin j'ai inventé, c'est peut-être grandement dit, j'ai essayé de fabriquer quelque chose qui me permettra d'avoir les repères. Donc ici j'ai fait les trous qui sont précisément tracés. Et alors ici dans mon gabarit, il y a une petite tute en métal qui dépasse, qui vient dans ce petit trou là. Et comme ça, ça me permet d'avancer au fur et à mesure, tac, 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 tac. Donc ici il va retrouver sa trou, voilà, tac, il ne bouge pas. Et évidemment notre pied s'est fixé dessus. Et après on passe avec la machine. Ici c'est une scie particulière, donc c'est une scie avec un alésage spécial. Donc elle est assez épais ici dans son corps, mais les dentures c'est vraiment très fin. C'est 0,49 millimètre. Donc c'est vraiment une rainure de rien du tout, c'est une rainure de quoi, 2 millimètres et demi. On va commencer à tracer. Je vais régler la profondeur. Là on voit que c'est vraiment du traçage. C'est vraiment très peu. Donc ici je sais que je dois descendre. Donc là ici vous voyez qu'on a descendu vraiment 2 millimètres, pas plus. C'est vraiment très peu. Mais c'est suffisant pour après travailler avec la touche. On déplace pour tracer le deuxième barrette. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ils sont tous faits, donc ici il y a 24 barrettes, vous voyez bien que ça va en diminuant. Voilà donc ici, il y a des barrettes qui vont se mettre dedans. Donc là, il faut évidemment aller taper dedans. Mais avant, la touche doit être collée sur votre manche, bien entendu. Ici, ce qu'on va faire sur ce corps-là en question, on va lui donner ce manche-là. On va définir où il va se trouver et on va faire le défonçage. Donc ici, on va devoir fabriquer un petit gabarit qui répète précisément la forme de talons de manche. On va donner une nouvelle vie à ce manche-là parce que c'est de récupération. J'ai un projet de plusieurs manches comme ça et voilà. Donc je me suis dit, je veux m'amuser, je veux faire des corps que je n'ai jamais fait. Voilà. C'est une préparation en MDF. Donc ici, on a tout simplement mis notre manche dedans et encadré par les pièces en MDF. Maintenant, on va faire le découpe. On va couper un peu moins ce qu'on doit couper. On va faire un défonçage. On va travailler avec le roulement par-dessus ici. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une belle ligne pour que notre manche épouse bien son corps. On va faire du bruit. Maintenant, on va essayer notre gabarit. Si le manche, il passe bien dedans, vous voyez qu'il est bien dedans. Voilà. Et on peut retransmettre la même chose sur notre corps. Donc ici, on va repositionner notre forme pour retracer l'axe. Ça nous permettra d'avoir le manche pour qu'il ne soit pas comme ça ou comme ça. C'est très important, ça. On ne sait pas placer ni micro ni manche si on fait ça n'importe comment. Donc là, ici, on va tirer un lit qui va définir notre axe. Là, on s'est posé maintenant notre gabarit. En profondeur, on va définir ça sur nos manches. On va rentrer notre manche de 18 millimètres pour qu'il y ait un petit jeu entre la touche, le manche et le corps aussi. Donc voilà. Ici, normalement, on pourra déjà plaisanter le manche dedans, voir si ça va bien. Il faut légèrement retravailler l'arrondi de le manche lui-même. On va faire ça tout simplement avec une lime. Mais avec une lime assez grosse. Comme vous voyez les dents de ce lime, on a compris que là, c'est pour enlever. Voilà, maintenant, on va faire un test. Si ça passe mieux. Ici, dans ce cas-là, ça passe mieux. Voilà. C'est une bonne jonction. Maintenant, on va retravailler le talon. Donc on va devoir couper ça ici, un petit peu arrondi. C'est délicat à couper, donc il faudra commencer dans un sens et finir dans l'autre. On peut imaginer qu'on joue. ... ... Sous-titrage ST' 501